Bonjour à toutes les merveilleuses maman, bienvenue à ce quatrième jour de notre challenge de prière pour toutes les mères. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tous les témoignages que vous avez commencé à m'envoyer. C'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait depuis que nous avons commencé. Et je prie que ce qu'il a commencé, qu'il puisse l'amener à la perfection. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Mettez-vous à l'aise. Maman, je t'invite à partager cette vidéo. En tout cas, si tu as été béni depuis le début de ce challenge, tu ne peux pas laisser le bon plan pour toi-même, pour toi seule. Donc, je t'invite à partager cette vidéo sur ton statut, Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. Et alors que tu es en train de t'installer, alors que tu es en train d'inviter les autres mères, appelle une mère que tu connais. Tu dis, connecte-toi, il y a quelque chose qui va se passer. Et je veux encore nous rappeler que ce challenge est tiré du livre « Les prières d'une mère ». Donc, si vous ne l'avez pas encore, je vous invite vivement à vous le procurer. Il va... ça va être dans la continuité. C'est l'avant-goût. Le challenge, c'est l'avant-goût. Mais vous-même, dans votre intimité, le livre va vraiment vous bénir. Et puis, j'organise mon premier événement présentiel, le réveil des mères en prière. En tout cas, chère maman, si tu as aimé ce challenge et toute l'atmosphère qui s'y dégage, tu vas forcément aimer cet événement par la grâce de Dieu parce que tout est grâce. Bon, je t'invite à t'inscrire parce que les places sont en train de partir et la salle est limitée. Nous avons une capacité limitée, mais je t'invite vraiment à t'inscrire. Je mets le lien d'inscription en présentiel et en distanciel dans la description. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour un sujet très important, comme tous les sujets pour lesquels on prie. On va demander au Seigneur de nous aider à être des modèles pour nos enfants. Vous savez, lorsqu'on parle souvent de l'éducation en tant qu'enfant de Dieu, on cite beaucoup le verset de Proverbe 22, verset 6 qui dit Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre afin que lorsqu'il soit grand, qu'il ne s'en détourne pas. Et à ce verset, moi-même, j'ai dit Amen. Effectivement, c'est notre rôle. Mais le Seigneur m'a poussée, il m'a inspirée de pousser un peu le bouchon plus loin. Le pasteur Yvan Castaneau, l'apôtre Yvan Castaneau, qui est le pasteur principal des églises, un paxon chrétien, où je vais, dit toujours qu'on enseigne ce qu'on sait, mais on transmet ce qu'on est. Je répète. Il dit, on enseigne ce qu'on sait, mais on transmet ce qu'on est. Cela signifie qu'on peut dire à nos enfants beaucoup de choses. Ne fais pas ci ou bien fais ça. Si ils ne le voient pas en nous, cela est difficile que ce soit acté en eux. On a besoin, les enfants ont besoin de modèles. Et même nous, en tant qu'adultes, maman, moi j'ai besoin de voir des modèles. Il y a des fois, je vois ma mère spirituelle, c'est un modèle, pour me dire, je vais y arriver. D'ailleurs, maman, grâce, je t'embrasse au passage. Donc, le fait d'avoir un modèle, ça me dit, je vais, je peux y arriver, de voir quelqu'un qui fait quelque chose, nous confortant l'idée du fait que c'est possible. On est ensemble, non, les mamans ? Donc, du coup, nos enfants ont besoin de modèles. Nos enfants ont besoin que nous puissions être ce qu'on leur demande de faire ou d'être. Et ce n'est pas, je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas un acquis. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va vraiment prendre le temps de demander à Dieu de nous accorder cette grâce-là. On va aller dans les Écritures, bien sûr, puisque ce challenge est basé sur la Bible, la parole de Dieu, qui pour nous est la vérité. Vous savez, dans la Bible, il y a deux mères qu'on mentionne une fois, d'ailleurs, dans la Bible. Mais leur mention dans la Bible a suffit à me faire comprendre qu'elles avaient joué un rôle capital. Je parle, bien sûr, de Loïs et de Eunice. Maman Loïs et maman Eunice, qui sont la mère et la grand-mère de Timothée. Alors, on peut lire ça. Quand Paul parle à Timothée, il dit, dans 2 Timothée 1, verset 5. Je me souviens de votre foi sincère, qui a d'abord habité dans votre grand-mère Loïs et votre mère Eunice. Et j'en suis persuadée que cette foi vit maintenant aussi en vous. En fait, Eunice et Loïs nous rappellent qu'en tant que mère, nous avons une influence divine sur la vie de nos enfants. Vous savez, le fait que Timothée, tout le monde sait, enfin tout le monde, celles qui savent, nous savons que Timothée, c'était vraiment le fils spirituel de Paul. Et Paul était vraiment très attaché à lui. Et je crois que ses traits de fidélité, ses traits de loyauté, tout ce qu'il avait comme caractère, venait en partie de la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne. Mais la Bible nous dit que, et je pense que ça venait également de sa mère Eunice et de sa grand-mère Loïs. Et je pense que Timothée a été exposé aux choses de Dieu dès son bas âge. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3, verset 14 à 15. Et je pense que Maman Eunice, en tout cas, elle a fait le job. Et au-delà d'enseigner, je pense qu'elle était un modèle. Et pareil, je pense qu'elle a elle-même reçu de sa mère, Maman Loïs. En tout cas, je ne sais pas pour toi, Maman, mais moi, à la mention du nom de ces deux mamans, je me suis dit, ah oui, moi aussi, je veux engendrer une génération. Je veux être le déclencheur d'une succession de générations, des personnes qui sont loyales, qui sont fidèles, qui te craignent, etc. Et je crois que c'est aussi ta prière, Maman, parce qu'on veut tous le bonheur et le bien-être de nos enfants. Mais ça commence par nous. Amen. Amen. Mets un peu Amen dans les commentaires si tu es d'accord avec ça. Ok, donc on va prendre le temps de prier par rapport à ce sujet. On va demander vraiment, on va dire au Seigneur que nos vies soient comme une fleur. On va dire à Dieu que nos vies soient comme un parfum de bonne odeur, afin que nos enfants, lorsqu'ils nous regardent, qu'ils aient envie de suivre Christ, qu'ils se disent, ah oui, c'est possible de vivre dans l'amour, c'est possible de vivre dans la consécration, c'est possible d'accomplir sa destinée, c'est possible d'être esclaves de Jésus, d'être vendus pour la cause de Christ. En tout cas, Maman, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai envie d'être une source d'inspiration pour mes enfants, afin que quelqu'un me regarde et me dise, mais en fait, oui, Maman nous a montré que c'était possible. Et vraiment, nous allons prier que le Seigneur nous fasse grâce, que nos vies, nos vies, nos vies soient comme une fleur, que nos vies soient comme un parfum de bonne odeur. Quand je préparais ce jour, le Seigneur m'a rappelé que quand j'ai accouché de mon premier bébé, ma première fille, elle avait beaucoup de cheveux, et donc j'ai coupé les miens, parce que j'ai voulu lui apprendre à aimer ses cheveux. En fait, j'ai voulu, en coupant les miens et en laissant pousser mes cheveux naturellement, j'ai voulu qu'elle me voie faire et qu'elle ait envie à son tour de prendre soin de ses cheveux, sans forcément les dénaturer, etc. Et j'ai posé cette action vraiment naturellement. Et quand je préparais ce jour de prière, le Seigneur, le Seigneur t'a appris à attirer mon attention, me disant, tu vois, pour les cheveux, c'était presque naturel, mais il faut soupirer. Il faut soupirer, après, plus que des cheveux, c'est vrai que c'est bien, je veux prendre soin de mes cheveux, je veux qu'elles s'entourées puissent prendre soin de ses cheveux, je veux qu'elles aiment leurs cheveux, je veux, voilà, c'est de bonnes choses. Et je veux de le modèle, parce que j'ai coupé mes cheveux, parce que je voulais qu'elles le voient en moi. Et en me voyant bien prendre soin de mes cheveux, qu'elles aient envie de faire pareil. Bon, je n'y suis pas encore, hein, les coachs capillards, là. Je prends les conseils. Un peu d'humour, mais bon, c'est pour dire qu'on a vraiment besoin de montrer la voix à nos enfants. En tout cas, si c'est ta prière, je t'invite à chanter ce chant. On va demander à Dieu de nous accorder la grâce. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie, que ma vie soit une fleur. Demande à Dieu que ta vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur pour lui, mais également un parfum de bonne odeur pour tes enfants. Que de ta vie sortent des choses qui font en sorte que tes enfants te regardent et disent, oui, j'ai envie d'être comme maman. J'ai envie de faire ça comme maman. J'ai envie de marcher comme elle. J'ai envie d'être comme elle est. Oh Seigneur, nous te supplions, entend nos cris, entend nos prières en ce jour. Nous te disons que nos vies, que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Que ma vie, que ma vie soit une fleur. A quel niveau tu désires être un modèle pour tes enfants, chère maman? A quel niveau tu désires être un modèle pour tes enfants? Jusqu'où tu veux être un modèle pour tes enfants? Cher maman, tu ne peux pas vouloir que tes enfants marchent dans la vérité? Si ton homme ne marche pas dans la vérité, si quand tu es là, tu dis, dis-leur que je ne suis pas là lorsqu'il y a des visiteurs. Tu ne peux pas vouloir que ton enfant soit un homme, une femme de prière, si toi-même, il ne te voit pas prier. S'il ne te voit pas prier Dieu de tout ton cœur. S'il ne te voit pas avoir une vie de prière. Nous ne voulons pas seulement que nos enfants soient des choses. Nous voulons être ce que nous voulons que nos enfants soient. Alors maman, si cette prière fait écho dans ton cœur, je t'invite vraiment à la prendre sérieux et à prier de tout ton cœur. La Bible dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est de tout mon cœur que je viens à toi. Vous te dis, fais de moi un modèle. Fais de moi un modèle pour mes enfants, Seigneur. Je ne veux pas leur demander de dire la vérité si moi-même je ne dis pas la vérité. Je ne veux pas leur demander d'être poli si moi-même je ne suis pas poli. Je ne veux pas leur demander de s'habiller de manière sople si moi-même je suis dénudée quand je m'habille. Je ne veux pas leur demander de faire des choses que moi-même je ne fais pas. Je ne veux pas prier pour qu'ils soient des hommes et des femmes qui te servent si moi-même je ne suis pas à ton service. Je ne veux pas prier que mes enfants soient des hommes ou des femmes de prière si moi-même je ne suis pas une femme de prière. Alors je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être un modèle. Accorde-moi la grâce d'être un modèle, Seigneur. Que nos vies soient des parfums de bonne odeur. Que nos vies, Seigneur, répandent d'un parfum de bonne odeur dans nos maisons. Que nos vies donnent envie de suivre Jésus. Que nos vies donnent envie de suivre Christ. Il ne faut pas qu'à nous regardons, nos enfants se disent, bon, ok, mais je ne sens pas, je ne vois pas. Accorde-nous la grâce d'être ces mères qui donnent envie. Qui donnent envie à nos enfants de s'abandonner à Jésus. Qui donnent envie à nos enfants de se consacrer à Jésus. Oh Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur. Fais-le pour nous, mais fais-le également pour ces enfants que tu aimes plus que nous et pour lesquels tu as une destinée. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dis merci. Oh, reviens-nous, Seigneur, d'une ancienne nouvelle en ce jour. Reviens-nous, d'une ancienne nouvelle, Seigneur, pour aller influencer, pour aller influencer nos enfants. Reviens-nous, Seigneur, d'une ancienne nouvelle en cette journée, d'une fraîche rosée, Seigneur. Afin que nous puissions être des modèles, des modèles, des modèles pour nos enfants. Maman, dans quoi est-ce que tu veux être un modèle ? Prends un peu le temps de réfléchir. Dans quoi est-ce que tu veux être un modèle pour tes enfants ? On est là, c'est un temps entre nous et Dieu. Réfléchis un peu. Je ne sais pas pourtant, mais moi je veux être un modèle dans l'amour. Je veux être un modèle dans la consécration. Je veux être un modèle dans le caractère de Dieu, dans la patience, dans la douceur, dans la tempérance, dans la fidélité, dans la loyauté. Je veux être un modèle pour mes enfants dans le fait d'accomplir leur destinée. Dans le fait de vivre. Je veux vivre ce à quoi Dieu pensait quand il m'a crié. Et afin que, quand mes enfants regardent dans ma vie, ils se disent, ah oui, maman, elle y est arrivée. Si maman a pu le faire, ça veut dire que je peux également le faire. Je veux être un modèle en consécration. Je veux être un modèle en sanctification. Je veux être un modèle en discipline. Oui. Je veux être un modèle en discipline. Je veux être un modèle en persévérance. Je ne veux pas être découragée devant les épreuves. Je veux que mes enfants, quand ils me voient, ils disent, maman, persévérer. Maman, persévérer. Même quand c'était difficile, maman, persévérer. Alors moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, je vais persévérer. Alors maman, dans quel domaine est-ce que tu veux être un modèle pour tes enfants ? Alors que nous allons demander à Dieu de nous revêtir d'une notion nouvelle pour aller influencer et ramener les cœurs de nos enfants à ses pieds. Je t'invite, pendant que tu chantes ce chant, je t'invite, pendant que tu chantes ce chant, à penser et lire. Vraiment, je veux être un modèle. Cite devant Dieu. Reveille-moi d'une fraîche rosée. Reveille-moi d'une capacité, Seigneur, d'une notion nouvelle afin que je sois le message que je veux pour mes enfants. Afin que je reflète ce que je veux pour mes enfants. Et emmener nos enfants à tes pieds. Seigneur, souffle sur nous, les mers, une notion nouvelle. Reveille-nous, revenons, 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 d'une notion nouvelle. En ce quatrième jour de challenge, souffle sur nous, souffle sur nous, une notion nouvelle. Une notion nouvelle et nous irons influencer et emmener nos enfants à tes pieds. Seigneur, souffle sur nous, les mers, une notion nouvelle. Et disons, revenons, maman, prie avec nous, revenons, est-ce que tu peux chanter d'une notion nouvelle ? Si tu es candidate, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu es ? Souffle sur nous, nous sommes candidates, Seigneur. Une notion nouvelle et nous irons et nous irons influencer ces enfants que tu nous as donnés. Et emmener nos enfants, nos enfants à tes pieds. Seigneur, souffle sur nous, les mers, une notion nouvelle. Nouvelles et nous irons influencer et nous irons influencer et emmener nos enfants à tes pieds. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, parce que nous voulons que nos enfants voient en nous, qu'ils voient en nous des modèles, Seigneur. Oh, nouvelle et nous irons influencer comme Loïs, comme Eunice. Oh, et nous irons influencer. Fais de nous ces mères qui transmettent des valeurs. Fais de nous ces mères qui vivent les valeurs qu'elles veulent transmettre à leurs enfants. Fais de nous ces mères, Seigneur, qui montrent le chemin afin que nos enfants regardent à nos vies et se disent oui, oui. J'avais même entendu parler de Dieu, mais maintenant je l'ai vu dans ma maison. Je l'ai vu dans la vie de ma maman. Je l'ai vu dans sa manière d'être. Je l'ai vu dans sa manière d'agir. Je l'ai vu dans sa manière de se comporter. Je l'ai vu dans sa persévérance. Je l'ai vu dans son amour pour la vérité. Je l'ai vu dans sa consécration. Je l'ai vu dans sa sanctification. Je l'ai vu dans son service pour Dieu. Je l'ai vu dans sa vie de prière. Je l'ai vu dans l'amour qu'elle me montre. Je l'ai vu dans sa douceur. Je l'ai vu dans sa patience. Je l'ai vu dans sa persévérance. Oh Seigneur, nous te supplions et nous irons aux influences. Nous voulons être les influenceurs de nos maisons. Nous ne voulons pas être les influenceurs sur les réseaux sociaux sans influencer positivement nos enfants. Les premières personnes qui doivent constater et attester de notre influence, c'est les membres de nos maisons. Nos maris, pour celles qui sont mariés, et nos enfants. Les premières personnes qui doivent être impactées par notre influence, ce sont nos enfants. Alors Seigneur, nous allons te dire et nous irons influencer. Revenne-nous afin que nous puissions être des influenceuses pour nos enfants. Oh mère, est-ce que tu veux être une influenceuse? Pas pour avoir les followers sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas ça qui donne une valeur ajoutée à notre rôle de mère. Nous voulons être des influenceuses pour nos enfants. Nous voulons être les influenceuses pour cette progéniture. Nous voulons être des influenceuses pour les enfants que toi, tu nous as confiés. Alors souffle sur nous une notion, une notion nouvelle en cette journée. Alors que nous te supplions, nous irons influencer. Nous voulons aller influencer, nous voulons aller influencer. Et nous irons influencer. Influencer par le comportement. Influencer par l'attitude. Influencer par l'être. Non pas par d'avoir la parole. Non pas par le dire. Non pas par la voir. Influencer par l'être. La véritable influence, c'est l'être. La véritable influence, c'est l'être. Alors Seigneur, nous te supplions, accorde-nous la grâce d'être des modèles pour nos enfants. Accorde-nous la grâce d'être des reflets de ta gloire, des panneaux de signalisation de qui tu es, de ce que tu es capable de faire lorsque tu prends une femme, lorsque tu prends une mère. Comment est-ce que tu es capable de changer la vie de quelqu'un ? Nous te supplions Seigneur. Oh Seigneur, je veux influencer Kimia. Je veux influencer Yoéla Seigneur. Maman, là où tu es dit, je veux influencer, cite le prénom de ton enfant. Je veux influencer Stéphane. Je veux influencer Farel. Je veux influencer Aurel. Je veux influencer Émilie. Je veux influencer Abigail. Je veux influencer Nathan. Je veux influencer, maman, cite les prénoms de tes enfants. Et dis à Dieu, oh fais de moi un modèle. Je veux les influencer. Je veux être une influenceuse pour mes enfants. Je veux être un modèle pour eux. Je veux être un modèle. Je veux que lorsqu'ils regardent à ma vie, qu'ils aient envie de t'aimer. Qu'ils aient envie de te servir. Qu'ils aient envie de te suivre. Qu'ils aient envie de développer les valeurs qui sont propres à toi Seigneur. Oh Seigneur, souffle sur nous les mères. Une ancienne nouvelle en cette journée. Et nous irons influencer. Et nous irons influencer. Et nous irons influencer. Seigneur, souffle sur nous les mères. De mères dans notre génération. Merci Seigneur parce que cette prière te plaît. Merci parce que si tu as pu te servir de Timothée. Si tu lui as donné toutes ses valeurs. Je crois que toutes les valeurs de fidélité, de loyauté. La Bible dit même qu'il était pasteur d'une église d'Éphèse. Timothée avait beaucoup de belles choses. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il a été exposé très tôt à l'environnement de la parole de Dieu. Mais je crois également que maman Enie, c'était une mère qui vivait ce qu'elle lui enseignait. Alors, accorde-nous la grâce d'être ses mères. Et qui engendre une génération, une postérité de personnes qui t'aiment, qui te servent, qui te craignent et qui ont des valeurs qui viennent de toi. Seigneur, merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu exhaustes nos prières. Et que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Chère maman, nous sommes arrivés au terme de ce quatrième jour. Nous avons rendez-vous demain pour le cinquième jour. N'oublie pas, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la présence de Dieu est là depuis le début. Mais nous croyons et nous nous attendons à lui jusqu'au bout. Alors, très chère mère, je t'invite encore à partager cette vidéo au plus grand nombre. Et je suis très heureuse de vous retrouver demain. Pour la cinquième et dernière journée de notre challenge de prière pour notre rôle de mère. Que Dieu vous bénisse. A demain. Ciao.